Bonjour, c'est Pierre Momon. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais essayer de répondre à la question « Acheter de l'argent maintenant, est-il une opportunité ? » Alors quand je parle d'argent, je parle de l'argent métal bien entendu. Alors ces dernières semaines, je vous ai beaucoup parlé d'or, puisque j'ai réalisé 5 vidéos sur les sujets autour de l'achat d'or. Que ça aille des différents types d'or qui existent, jusqu'à la toute dernière vidéo où je vous ai expliqué comment il convient de procéder pour acheter des pièces d'or dans de bonnes conditions. Je ne vous ai donc pas parlé jusqu'à présent d'argent. Ceci dit, le sujet de l'achat d'argent n'est pas négligeable. Je pense qu'il est souvent traité d'une manière qui n'est pas convenable, ou de moins que ceux qui militent pour conseiller à l'achat d'argent emploient des arguments qui sont souvent justes mais qui ne sont pas complets. Donc le but de cette vidéo est d'essayer de dresser un panorama honnête des avantages et des inconvénients qu'il y a acheté de l'argent, c'est ainsi en l'occurrence actuellement. Alors pourquoi acheter de l'argent ? Quels sont les arguments mis en avant par les partisans de l'achat d'argent ? Principalement il y en a deux. Le premier argument est un argument de long terme qui est celui de la rareté de la ressource argent et plus précisément de l'épuisement à court terme ou à moyen terme des réserves d'argent alors même que l'argent, contrairement à l'or, est aussi un métal industriel, ce que n'est pas l'or, qui est donc un métal, on le sait, pour la bijouterie et qui sert de réserve de valeur, l'argent à hauteur de 50% de la production est utilisé dans l'industrie, notamment dans le secteur des cellules photoélectriques, des cellules photovoltaïques, également dans de nombreux secteurs de la haute technologie. Donc sur ce point-là, leur analyse de base est que, en l'état actuel des réserves d'argent connues, la durée de production avant épuisement totale du gisement est au minimum de 10 ans, voire une vingtaine d'années. En tout cas, à l'échelle de l'histoire industrielle, c'est du court terme. Pour nous, c'est du moyen terme. Et il est clair qu'une ressource qui se trouve dans cette situation-là est amenée à avoir ce prix augmenté, d'une part parce que des phénomènes de stockage peuvent se produire, bien sûr, et puis tout simplement parce que l'analyse qui dit que la durée de production est limitée à temps d'années, en réalité c'est une analyse qui est fausse parce qu'elle est trop simpliste, la durée de production n'est limitée, pour l'argent comme pour toutes les matières premières, que par le coût d'extraction marginale. Autrement dit, ce qui va coûter le prix de revient pour extraire de l'argent à partir de nouvelles mines, de nouveaux gisements, beaucoup moins concentrés à l'argent que ceux que l'on utilise aujourd'hui, et Dieu sait qu'ils ne sont plus beaucoup concentrés puisque la concentration moyenne est de 1%. Qu'est-ce qu'il va coûter ? A combien reviendra l'argent que l'on extraira si on exploite des gisements qui, pour l'instant, ne sont pas considérés comme économiquement viables, mais qui le deviendront à partir du moment où le prix de revient de cet argent nouveau se traduira dans les cours sur le marché. Donc, on est plutôt, au terme de cette analyse, on serait plutôt à la veille ou à l'avant-veille d'une forte hausse des cours de l'argent, plutôt qu'à la veille d'un épuisement total. C'est d'ailleurs, par parenthèse, le cas pour toutes les matières premières, n'en déplaise aux partisans de l'effondrement de la civilisation industrielle par épuisement de ces ressources. Le deuxième argument des partisans de l'investissement dans l'argent et de l'investissement dès à présent, c'est un concept qui s'appelle le ratio hors-argent. Comme son nom l'indique, le ratio hors-argent, c'est le rapport qui existe entre le cours de l'or et le cours de l'argent. Traditionnellement, ce ratio est bien sûr un nombre assez important, puisque l'or étant beaucoup plus cher que l'argent, ses cours sont toujours plus élevés que ceux de l'argent. Et ce ratio, en réalité, varie et a varie énormément au cours du temps, même au cours de l'histoire, puisqu'on a une vision sur ce ratio qui est de l'ordre d'un biennaire complet. Et les partisans de l'utilisation de ce ratio comme indicateur du potentiel d'augmentation de l'argent par rapport à ses cours actuels considèrent qu'en dessous d'un certain niveau de ce ratio, l'argent, l'évolution des cours de l'argent est en retard par rapport à celle de l'or et que ce retard a vocation à être comblé, sinon à court terme, au moins à moyen terme. Et ils sortent, ils émettent un chiffre qui est le chiffre que j'appelle moi mythique du ratio normal entre le cours de l'or et de l'argent, qui est un ratio de 16. Autrement dit, une onge d'or, donc une unité de poids d'or, doit normalement valoir pas plus de 16 fois la même unité de poids en argent. En réalité, je vais vous montrer le graphique, ce ratio fluctue énormément, notamment depuis un siècle, et ce que l'on voit, c'est qu'en moyenne, si tant est qu'on puisse faire une moyenne à partir d'un graphe qui est véritablement comme ça, on peut bien sûr trouver une droite à 8 gemets entre les extrêmes, en moyenne, ce ratio dépasse largement le chiffre 16, ce qui veut dire que toute analyse qui considère que le ratio doit revenir à 16 est manifestement fausse. Maintenant, il faut faire une analyse plus factuelle, plus circonstancielle, qui peut consister à dire que le ratio normal depuis, mettons, une cinquantaine d'années est plutôt de 30 ou de 40, je vous dis ça comme ça, non pas de mémoire, mais on est dans un secteur de grandeur de chiffres, on va voir les graphiques dans deux minutes, et que dès lors qu'on est à des ratios qui sont sensiblement plus importants que cela, il n'est pas idiot d'attendre une hausse des cours de l'argent de façon à ramener ce ratio dans des eaux plus normales, c'est-à-dire plus proche de 40 par exemple. Aujourd'hui, le ratio est de 60, ce qui correspond déjà à une remontée des cours de l'argent par rapport à l'or, puisqu'il y a encore quelques semaines, quelques mois, il était à 80, 90, il faut savoir que dans l'histoire récente, le ratio a parfois atteint 100. Alors attention, parce que l'image est inversée, ça c'est les avantages qui a filmé les choses de manière un peu artisanale, sur le graphe, la partie horizontale qui correspond, c'est l'axe du temps, normalement augmente de gauche à droite, bien évidemment, tandis que pour vous, c'est plutôt de droite à gauche. Autrement dit, pour vous, le début du truc est ici, et la fin est ici. Alors le début, c'est l'année 1900, et la fin, c'est 2010, ou un petit peu après, même jusqu'à 2020, je crois. Alors, ce qu'on voit, c'est qu'au début, vers 1900, on avait un ratio qui était de 40, que ce ratio est tombé très bas vers, enfin il est monté à peu près à 100 dans les décennies qui ont suivi, il est tombé très bas vers 1980, il est quasiment à zéro, donc c'était une affaire de spéculation sur les marchés de l'argent par les frères Indes qui à l'époque avaient beaucoup défrayé la chronique. J'en profite pour vous signaler que le marché de l'argent est donc un marché spéculatif. Et puis, on voit que depuis, il a cessé de monter pour, enfin il a cessé de monter, en tout cas, il est monté assez rapidement pour, depuis une vingtaine d'années, rester scotché autour de 60 à 80, et actuellement, il est à peu près à 60. Alors, de ça, on retire deux leçons. La première, c'est que ce rapport hors-argent est extrêmement chahuté. La deuxième, c'est qu'il peut y avoir des variations considérables. Et la troisième, c'est que, donc deux leçons, je suis en train de vous en donner trois pour le prix de deux. La troisième leçon, c'est que, depuis une vingtaine d'années, on est quand même à des niveaux assez élevés. Conclusion. La théorie selon laquelle le rapport hors-argent serait normalement autour de 16 est manifestement fausse, ou en tout cas, elle date d'il y a très longtemps. Juste un petit point d'histoire, cette histoire de rapport hors-argent qui normalement fait 16, c'est propre à l'histoire des États-Unis. Aux États-Unis, au XIXe siècle, on avait trouvé beaucoup d'or, mais aussi beaucoup d'argent. Et il s'est avéré que, notamment pour des besoins d'impressions monétaires, les cours de l'or montaient plus vite que celui de l'argent. Et les exploitants, les entrepreneurs, les sociétés qui exploitaient les mines d'argent, ont demandé l'appui du gouvernement américain pour maintenir artificiellement le prix de l'argent, donc en donnant valeur légale, en faisant de l'argent une monnaie légale, et en fixant le ratio entre le cours de l'or et le flux de l'argent à 16. Donc, en fait, c'est une manipulation qui avait été... qui est une manipulation même pas des marchés, c'est une décision autoritaire du gouvernement américain qui remonte maintenant à 150 ans et qui, déjà, il semble le moment, ne correspondait pas à une réalité de marché entre le cours de l'or et le cours de l'argent. Alors, en résumé, l'argument qui veut que la matière première argent soit sur le point de disparaître de la surface de la planète et que cela entraîne une hausse des prix est assez douteux. ce qui est probable parce qu'effectivement la continuation de l'exploitation de mines d'argent, de nouvelles mines d'argent, de nouveaux filons d'argent encore moins concentrés que les filons actuels va entraîner une hausse des prix du métal, devrait entraîner une hausse des prix du métal. Maintenant, dans quelle proportion ? Cela dépend aussi beaucoup de la demande de marché parce qu'on peut imaginer qu'un certain nombre d'applications de l'argent qui, aujourd'hui, sont considérées comme non-substituables. C'est-à-dire pour lesquelles dans les conditions actuelles de la technique, des connaissances, de la technologie, on ne peut pas faire autrement que d'utiliser de l'argent. Un jour, et peut-être un jour qui, un jour prochain, deviendront substituables. C'est une affaire de recherche. Ne négligeons tout de même pas ce facteur. Les avancées scientifiques sont un grand facteur de changement, notamment dans l'économie. C'est une grande cause d'évolution, notamment dans l'économie. Et il y a aussi la cerise sur le gâteau que je vous réservais pour ce passage de la vidéo. C'est que, depuis quelques petites années, on commence à exploiter les minerais qui sont dans le fond des mers. des minerais offshore. Vous avez sûrement entendu parler, il y a une vingtaine ou une trentaine de ça, des 40 ans peut-être, des nodules polymétalliques qui tapissent le plateau continental ou même les grands fonds sous-marins qui sont de très grandes surfaces dans certaines parties de certains océans. Ces nodules sont en fait des concentrés de mineraux à très haute teneur. Alors, on y trouve des choses aussi fabuleuses que le manganèse, de l'or, l'argent, le cuivre en très grande quantité. Le problème, c'est qu'on ne savait pas les exploiter et, bien sûr, depuis quelques décennies, on réfléchit beaucoup à des solutions, on travaille sur l'exécution, sur la réalisation de ces solutions et on a commencé depuis déjà quelques temps avec une sorte d'aspirateur géant installé sur des bateaux à pomper ces nodules polymétalliques et depuis peu, on fait encore mieux. On fait carrément des petites usines sous-marines. C'est-à-dire, en fait, on fabrique des usines qui sont des trucs assez énormes que l'on monte depuis de gros bateaux. Ensuite, on les immerge, on les descend au-dessus des gisements d'argent car on a identifié des gisements qui sont très argentifères donc toujours à même le plancher océanique. On les descend, à l'heure actuelle, on est autour de 1 500 mètres de profondeur pour l'exploitation donc des choses c'était impensable il y a encore 10 ans. On les descend et puis, ces usines sont des sortes en fait, des sortes de scrappers géants qui grappent le fond et qui ramassent. Et c'est bien sûr cette pêche sous-marine miraculeuse et remontée en surface pour être affinée, pour en extraire l'argent sous forme de métal avec un avantage extraordinaire c'est que la teneur en argent de ces gisements est d'à peu près 10%. Autant mener une teneur qui est 10 fois plus grande que celle des gisements terrestres voire plus de 10 fois plus grande si on s'attaque sur Terre à des gisements encore plus faibles que 1% de teneur et ça, ça pourrait fortement faire varier le prix de l'argent, les cours de l'argent car si cette offre s'avère compétitive en termes de prix on va voir dans les années qui viennent les quantités d'argent qui vont arriver sur le marché qui peuvent faire baisser les prix de l'argent. Alors, la conclusion de cela ce n'est pas forcément que le prix de l'argent va baisser ce n'est pas non plus qui va monter la conclusion c'est qu'on n'en sait rien et que donc acheter, à mon sens, acheter de l'argent dans une perspective de long terme n'est vraiment pas prudent car on ne sait pas où on met les pieds et les arguments des partisans de ce type d'investissement manifestement sont insuffisamment réfléchis et documentés. Je vais prendre maintenant le contre-pied de tout ce que je viens de vous dire alors non pas le contre-pied dans le sens où je vais vous dire le contraire mais il y a un cas de figure dans lequel cette analyse peut ne pas être vraie autrement dit il y a un cas de figure dans lequel l'évolution du prix de l'argent par rapport à l'or donc tout simplement l'augmentation des cours de l'argent pourrait être forte c'est le cas de la crise actuelle dans laquelle nous sommes donc le cas où cette crise avancerait dans le sens qu'est celui dont je vous ai souvent parlé de l'effondrement de la valeur des monnaies et qui se traduirait qu'on fait à la vidéo que j'ai fait sur les ressorts qui font monter l'or qui se traduirait par une très forte augmentation de l'or je vous ai expliqué dans une de ces vidéos que dans ce cas là une partie des porteurs des gens qui ont acheté de leur paquet c'est à dire des ETF or des contrats qui sont censés représenter leur valeur en or mais qui sous-entendent un volume d'or réel en circulation 500 fois plus important que la réalité ces gens là évidemment ne pourraient pas être servis en or ou du moins leur demande de conversion en cas de crise grave sur la monnaie leur demande de conversion de leurs ETF à nord puisque les ETF ont vocation à être convertis à la demande du porteur leur demande de conversion entraînerait l'assèchement complet de l'or disponible sur le marché ce qui entraînerait évidemment l'explosion des cours comme je l'ai expliqué et cela aura une deuxième conséquence dont je ne vous ai pas parlé mais qui serait une conséquence sur l'argent c'est que faute de griffes on mange des merdes et tous ceux qui à ce moment là voudraient acheter de l'or parce qu'ils comprendraient malheureusement pour trop tard que l'or la détention de l'or va être salutaire pour leur patrimoine et pour leur niveau de vie devront se rabattre sur d'autres réservoirs de valeur et dans ce cas là le réservoir de valeur le plus évident c'est l'argent car l'argent historiquement a été une sorte d'or des pauvres de l'or bis en quelque sorte donc si aujourd'hui il faut acheter de l'or et qu'il n'est pas évident qu'il faille acheter de l'argent dans une perspective de court terme on peut penser qu'une perspective de moyen terme donc si ce processus dont je vous ai souvent parlé va dans le sens que je prévois et que d'autres prévoient pour se terminer par l'effondrement des monnaies à ce moment là l'argent pourrait véritablement à son tour exploser et bien évidemment le ratio hors argent serait fortement baissier puisque la valeur de l'argent par rapport à l'or serait en très fort rattrapage alors évidemment je ne dis pas que le cours de l'argent atteindrait celui de l'or le cours de l'argent et en gros actuellement c'est 60 fois moins important que celui de l'or mais si cette notion de rattrapage faisait qu'on passait d'un ratio qui est actuellement autour de 60 à peut-être un ratio autour de 20 ça veut dire que l'augmentation de l'argent serait quatre fois plus rapide que celle de l'or sachant que celle de l'or serait également spectaculaire autrement dit on pourrait se trouver avec la détention de l'argent en deux tonnes de l'argent à avoir entre les mains un formidable levier à la hausse en cas de dégradation de la situation de la situation monétaire donc je suis particulièrement content puisque ça fait 19 minutes 40 que je parle j'ai terminé le message que je voulais vous passer aujourd'hui ce que je voulais expliciter j'essaie toujours de ne pas dépasser les 20 minutes j'y arrive assez rarement alors ce que je souhaite maintenant c'est d'avoir vos commentaires puisque je sais que ce que je dis là peut surprendre beaucoup de monde beaucoup de gens d'ailleurs n'ont pas de véritables connaissances ou on peut entendu parler de l'intérêt qu'ils pouvaient avoir à détenir de l'argent dans certaines circonstances je pense que nous sommes dans ces circonstances bien évidemment le contexte de long terme de l'argent est celui que j'ai décrit donc il ne serait pas prudent d'acheter beaucoup d'argent il vaut mieux donner la priorité alors mais je pense qu'il est intéressant d'acheter un petit peu d'argent un maximum on va dire de 5% de nos patrimoines 1, 2, 3, 4, 5% de nos patrimoines en complément de la détention d'or comme étant un boost possible à notre enrichissement dans l'hypothèse de l'effondrement des monnaies enrichissement dont le but n'est pas de spéculer pour spéculer mais dont le but est de compenser ce que l'on perdrait en cas d'effondrement des monnaies donc ça c'est mon analyse et on dirait c'est une des mes analyses fondamentales du point de vue économique donc c'est pour ça que j'attache beaucoup d'importance à vos commentaires à savoir ce que vous vous en pensez bien évidemment si la vidéo vous a plu n'oubliez pas le guide donc levez le pouce c'est pour moi important c'est on va dire c'est la récompense de la valeur que je peux vous apporter à travers ces informations là puisque c'est en faisant cela que vous m'aidez à faire monter ma chaîne abonnez-vous j'allais dire inscrivez-vous donc abonnez-vous c'est plus conforme à la réalité puisque d'autres vidéos suivront peut-être sur l'argent ça dépendra de l'accueil que vous réservez à celle-ci et puis surtout je vous ai parlé de prochaines vidéos sur mon analyse du sujet de l'effondrement je n'ai pas sorti parce que ça demande un travail qui est un petit peu plus long que d'autres vidéos mais j'y travaille donc cette vidéo cette série de vidéos sortira prochainement donc je vous souhaite de bien réfléchir à tout ça j'espère vous revoir bientôt et je vous dis donc à bientôt